Salut à toutes et à tous, ici Cézel, nouvelle vidéo sur Aprendaï 3, on continue notre aventure en défi hebdomadaire, et on va s'attaquer à la neuvième map qui s'appelle Spaghetti de Maman. Cette fois-ci, on va jouer avec Kelsey. Elle n'aura que deux styles de pièges intéressants, on va dire le goudron, les arbalètes, elle aura également d'intéressants la bague de feu, qui lui va faire un petit peu le ménage. Et il y a un point de faille, si vous regardez là-haut, vous avez un point de faille. Avec un peu de chance, si vous le pensez, vous pouvez utiliser ça. D'ailleurs, je vais le mettre directement en numéro 3, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et le but du jeu, ça va être de buter les trois vagues, les unes derrière les autres. Ça va être que des kobolds, là, qui courent. Voilà, on en est quatre. On en est quatre de l'autre côté. De la même manière, pour pouvoir viser les deux couloirs, là ou là. La première vague va arriver de ce côté-là, on ne met rien, on n'a pas l'utilité. Le plus compliqué, ça va être de bloquer les mobs d'ici, en fait. Comme ils vont arriver assez vite dans l'histoire, on va faire en sorte de les rentir le plus possible. Voilà. Et on va mettre quelques barbalettes. Voilà, on ne les met pas toutes au même niveau, pour qu'elles ne tirent pas en même temps. On va même en mettre une petite dernière ici, et on va... On va caler, je pense, les dernières là-bas de banc. Au cas où, je vous préfère faire ça. Parce que je sais qu'ils partent vite, comme ça, sur les côtés. Et on va remettre les dernières ici, et ici. Et on en voit donc, ça va ouvrir cette porte-là. Avant la fin, ça va ouvrir la porte là-bas. C'est pour ça que les ralentir le plus possible, ça sera bien. Et avant la fin de là-bas, ça va ouvrir la porte du fond. Le tout, ça va être d'éviter de se faire dépasser par les mobs qui vont popper. Comme un peu à chaque fois. Sauf que là, ils sont rapides. Vu que c'est que des cowboys. Et les petits de feu là, qui courent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas le feu. Ils vont bientôt arriver de l'autre côté. Ça y est, ils vont commencer à popper. Il y a quand même encore une vague de ce côté-là. Et il faut donc maintenant réussir à bloquer ceux-là. Évidemment, à empêcher ceux-là de passer aussi. Et ne pas se faire déborder maintenant. Parce que si vous perdez le fil maintenant, vous avez perdu la partie. Et là, ça devrait être bon. On se rapproche le plus possible. Pour être le plus près possible. De la porte du haut. Allez, meurs toi. Vous voyez, ils arrivent. Et on y va vite. Voilà. C'est maintenant qu'il ne faut pas se faire déborder. Voilà, on va surtout s'occuper des mobs qui ne crèment pas le feu. Comme lui, par exemple. Et il nous reste une petite vague. Allez. On n'a personne qui est passé. On ne s'est pas fait déborder. Et on a terminé. Vous voyez, il faut ralentir les ennemis d'un côté. Et éviter de se faire dépasser. Mais en essayant une ou deux fois, ça devrait passer relativement facilement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut. 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 Salut.